Bonjour, vous savez que pour calculer l'intégrale d'une fonction, il faut tout d'abord trouver une primitive de cette dernière. On peut avoir la chance de reconnaître que c'est la dérivée d'une fonction connue, malheureusement ce cas est très rare. En fait, on ne connaît pas la plupart des primitives de fonction. Dans cette vidéo, on va voir une technique de calcul intégrale et primitive. Cette technique consiste à remplacer un calcul d'intégrale par le calcul d'une autre intégrale plus simple. C'est l'intégration par partie. Qu'est-ce que l'intégration par partie ? La formule de la dérivation du produit des deux fonctions nous permet d'écrire que le produit U fois V' est égal à U'V plus U'V'. Donc la fonction U fois V est une primitive de la fonction U'V plus U'V'. Donc si on écrit que l'intégrale de A à B U'V'V' dx, cela est égal à l'intégrale de A à B U'V'x plus U'V'x dx. La linéarité de l'intégrale nous permet d'écrire que l'intégrale d'une somme des deux fonctions est égale à la somme des deux intégrales de ces fonctions. Donc l'intégrale de A à B U'x fois V'x' dx est égale à la somme des deux intégrales. L'intégrale de A à B U'x fois V'x dx plus l'intégrale de A à B U'x fois V'x dx. Donc l'intégrale de A à B U'x fois V'x' dx, ça donne une primitive de x fois V'x en crochet de A à B. Donc cela est égale à l'intégrale de A à B U'x fois V'x dx plus l'intégrale de A à B U'x fois V'x dx. Alors l'intégrale de A à B U'x fois V'x dx est égale à U'x fois V'x entre crochet de A à B moins l'intégrale de A à B U'x fois V'x dx. C'est bien la formule de l'intégration par partie. Il faut retenir cette formule. Donc si U et V, deux fonctions dérivables sur A à B, et admettons les dérivés U' et V' continuent sur cet intervalle, alors l'intégrale de A à B U'x fois V'x dx est égale à une primitive U'x fois V'x entre crochet de A à B moins l'intégrale de A à B U'x fois V'x dx. Donc, pour faire une intégration par partie, il faut suivre la procédure suivante. Vérifier l'existence de l'intégrale, chercher les fonctions U' et V de façon à écrire F'x est égale à U'x fois V'x. Il faut déterminer une primitive U de U', il faut déterminer la dérivée V' de V, et puis appliquer la formule de l'intégration par partie. Et avant de commencer à calculer l'intégrale, il faut vérifier l'existence de cette dernière. Pour cela, il faut absolument déterminer l'ensemble de définition de la fonction considérée, vérifier que la fonction considérée est continue sur son domaine de définition, et s'assurer que les bornes de l'intégrale sont les éléments de l'ensemble de définition de la fonction considérée. Donc, passons à l'exercice. Calculez les intégrales suivantes. I1 est égale à l'intégrale de 1 à α, ln de x dx, et α est un réel positif et non nul. I2 est égale à l'intégrale de 0 à 1, 2x plus 1 fois l'exponentiel de x dx. Calcule de I1 On ne connaît pas directement une primitive de la fonction ln ou logarithme nul. Donc, on fait une intégration par partie pour se ramener à une intégrale plus simple. Le problème de l'intégration par partie, c'est de choisir quelle fonction va être u et quelle fonction va être v'. Il n'y a pas de méthode miracle. C'est la pratique et les différents essais qui conduisent à la solution. Pour commencer, on doit vérifier l'existence de cette intégrale. La fonction ln définie sur R étoile plus, et 1 et 2 sont deux réels de R étoile plus. Donc, l'intégrale de 1 à α, ln de x dx existe. Donc, posons u' de x est égale à 1 et v' de x est égale à ln de x. Donc, une primitive de 1, c'est x, et la dérivée de ln de x est égale à 1 sur x. Donc, I1 est égale à l'intégrale de 1 à α, u' de x fois v' de x dx. Donc, on peut appliquer la formule de l'intégration par partie. On aura, I1 est égale à l'intégrale de 1 à α, u' de x fois v' de x dx est égale à 1 primitive de u' de x fois v' de x entre crochets de 1 à α, moins l'intégrale de 1 à α, u' de x fois v' de x dx. Alors, I1 est égale à x fois ln x entre crochets de 1 à α, moins l'intégrale de 1 à α, x fois 1 sur x dx. Donc, remplaçons par les bols. I1 est égale à α log de α moins 0, moins une primitive x entre crochets de 1 à α. Donc, I1 est égale à α ln de α moins α moins 1. En conclusion, I1 est égale à l'intégrale de 1 à α ln x dx est égale à α ln α moins α plus 1. Calcul de I2 Soit f, la fonction 2x plus 1 fois l'exponentiel de x. La fonction f définie continue sur f et 0 et 1 sont deux éléments de r. Donc, l'intégrale de 0, 1, 2x plus 1, l'exponentiel de x dx existe. On ne connaît pas une primitive directement de la fonction f, donc on fait une intégration par partie. Pour cela, on doit choisir u'v. Posons, u'x est égale à l'exponentiel de x et v'x est égale à 2x plus 1. Une primitive de l'exponentiel de x est l'exponentiel de x et la dérivée de la fonction v qui est 2x plus 1 c'est 2. On a I2 est égale à l'intégrale de 0, 1 l'exponentiel de x fois 2x plus 1 dx. Donc, I2 est égale à l'intégrale de 0, 1, u'x fois v'x dx. La formule d'intégration par partie nous permet d'écrire que I2 est égale à une primitive u, u'x fois v'x entre crochets de 0, 1, 1, moins l'intégrale de 0, 1, u'x fois v'x dx. Donc, remplaçons u'x et v'x par leurs valeurs dans les crochets et u'x v'x dans l'intégrale de 0, 1, 1. On a donc I2 est égale à l'exponentiel de x fois 2x plus 1 entre crochets de 0, 1, moins l'intégrale de 0, 1, exponentiel de x fois 2 dx. En remplaçant par les bonnes. Donc, I2 est égale à 3e moins 1, moins 2e plus 2. En conclusion, I2 est égale à l'intégrale de 0, 1, 2x plus 1, l'exponentiel de x dx est égale à e plus 1. Dans cette vidéo, on s'est contenté de ces deux cas d'application d'intégration par partie. Et pour plus d'exemples et astuces, consultez nos documents mis à votre disposition. Et à la prochaine vidéo pour une nouvelle technique de calcul intégral et primitive. Au revoir. Au revoir.